salut à tous aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui sera sur noël comme le jour choisi c'est pas très étonnant vu qu'on est en plein mois de décembre mais je pense que c'est un sujet incontournable sur ce je vous souhaite une bonne écoute et bonne fête à la base noël est une fête quantique célébrée par les chrétiens pour la naissance de jésus de nazareth sa commémoration religieuse est instaurée depuis le 4e siècle et elle serait nommée noël depuis le 12e siècle la nativité du seigneur fait partie des douze grandes fêtes célébrées par l'église orthodoxe après pâques qui est la fête la plus importante du christianisme et qui fait de noël la deuxième fête plus importante du calendrier liturgique chrétien ces fêtes consistent à respecter un culte public comprenant chants prières et rites la naissance de jésus christ fait partie des trois nativités honoré par le catholicisme avec celle de la vierge marie étant le 8 septembre et de jean le baptiste le 24 juin noël devient sacré dans la famille à partir du 18e siècle et l'idée des cadeaux pour les enfants est instauré en allemagne au début du 19e siècle c'était un bref résumé du début de noël mais je ne vais pas évoquer toute sa chronologie car c'est bien trop long je vais donc essayer d'aller à l'essentiel en parlant des classiques de noël la crèche la veillée la décoration la festivité le père noël les cadeaux traditionnellement la crèche est constituée du christ normalement ajouté dans la mangeoire la nuit du 24 au 25 décembre il est entouré par joseph et marie qui elle se tient en général à genoux avec ses vêtements ordinaires pour montrer qu'elle n'a pas subi l'épuisement d'une grossesse on trouve également l'âne ayant supporté marie enceinte ainsi que le bœuf qui aurait réchauffé le nouveau-né de son souple en général des bergers accompagnés de leurs agneaux ils sont aussi représentés car ils auraient été les premiers prévenus de la naissance du seigneur une étoile peut se trouver au sommet de l'étable qui aurait dirigé les rois mages jusqu'au nouveau-né d'après les écrits en ce qui concerne la veillée de noël donc le 24 décembre elle se passe la plupart du temps en famille autour d'un dîner comprenant la fameuse dinde de noël le foie gras les fruits de mer et le dessert la bûche de noël qui rappelle la grosse bûche que l'on mettait autrefois dans la cheminée et qui devait tenir toute la nuit de la veillée noël est devenu folklorique à partir du 19e siècle avec l'arrivée du père noël mentionné en français pour la première fois par george sand à l'origine il est illustré habillé en vert ou rouge selon l'envie des dessinateurs la représentation du père de notre père noël typique d'aujourd'hui est un vieux monsieur barbu vêtue d'une houppelande rouge un bonnet assorti des lunettes avec un sac rempli de jouets accompagnés de son traîneau et ses huit reines volants et non ce n'est pas l'une des marques de soda les plus addictifs qui en est l'origine cette fête de fin d'année donne lieu aussi au marché de noël son vin chaud à la cannelle les décorations dans nos villes qui égayent le dernier mois de l'année le partage tout le monde décor en général sont chez soi pour l'occasion et c'est là que le côté religieux a fini par s'estomper au fur et à mesure du temps pour devenir une fête laïque commercialisée le pot sapin de noël qui permet au père noël en passant par la cheminée d'y déposer les cadeaux que les enfants ouvriront en général le 25 au matin un biscuit qui permet au père noël de récupérer la graisse qu'il a perdu en se brûlant par la cheminée et le verre de lait qui lui permet de calmer la douleur de la brûlure quand il est passé par la cheminée Noël est devenu une tradition laïque dans notre pays fêtée pratiquement par tous n'oublions pas nos anciens qui n'avaient qu'une orange autrefois à noël et non une colline de cadeaux la féerie de cette fête de fin d'année veut que ce soit le père noël qui apporte les cadeaux pour faire rêver les enfants mais certains préfèrent ignorer cette magie selon les philosophies de chacun cadeauter les grands est devenu courant aussi alors faisons nous tous plaisir offrons nous des cadeaux par milliers le 25 voire même le 24 et partageons un bon repas avec ceux que l'on aime un anonyme a dit il y a quatre âges dans la vie de l'homme celui où il croit au père noël celui où il ne croit plus au père noël celui où il est le père noël ce sujet touche à sa fin je n'ai pas évoqué toute l'histoire de noël car c'est assez long mais j'espère que cela vous aura plu quand même je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année bien que l'année ne fût pas simple continuez de positiver c'est important merci d'avoir suivi ma vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à vous abonner liker commenter partager des petits gestes simples qui font toujours plaisir et joyeux noël